Bienvenue à la Punta Bagna, c'est la 9e édition, on a fait deux Alfrejus auparavant et c'est la 7e Avaloir. Donc la Punta Bagna c'est, comme vous le voyez derrière moi, un gros gros show moto, plutôt moto américaine, authentique mais ouverte à tout le monde. Deux chiffres clés qui vont vous donner plus d'infos sur l'événement, la Punta Bagna c'est plus de 22 000 m² dédié à la moto et c'est plus de 15 000 visiteurs chaque année. C'est un show qui rassemble des motos aujourd'hui venus quasiment de toute l'Europe puisqu'on a des Allemands, des Tchèques, des Italiens, des Anglais. Ça a grossi petit à petit au fil du temps et aujourd'hui c'est devenu un des plus gros événements moto-chopper en Europe. Nous sommes WW Cycle, une entreprise allemande qui est basée à Würzburg en Bavière. Nous vendons de la pièce détachée pour Harley Davidson depuis bientôt 40 ans. Donc nous sommes des passionnés. Nous sommes fidèles dans notre relation avec la tribu d'ATM pour l'organisation et encore une fois c'est un grand moment pour nous. On a la chance de retrouver nos clients, nos amis. On se voit une fois par an mais c'est à chaque fois un grand bonheur. Punta Bagna déjà c'est gratuit, c'est une info qui est importante. Alors on a un village derrière moi de plus de 100 stands qui est en libre visite. Ensuite on a deux pôles moto qui sont Harley Davidson et Indian qui organisent des essais de leur gamme. Ensuite on a le mur de la mort. Donc le mur de la mort c'est un immense cylindre en bois en fait dans lequel des motos tournent à la verticale. C'est assez impressionnant. C'est une vieille tradition en fait dans le chopper. Et puis on a surtout des concerts donc le vendredi soir et le samedi soir donc sur une grosse scène avec des têtes d'affiches venus des Etats-Unis, de Suisse, d'Italie. Donc deux soirs de concerts gratuits évidemment aussi. Je pense que c'est dans les années 70s ou 80s que j'ai commencé à jouer avec les motos. Et j'ai commencé en 2004 avec ma propre compagnie, Bling Cycles. Et mon passion est plus de faire tout en main et de construire des motos que les gens peuvent rouler partout dans le monde. Et je suis venu ici à Punta Banya parce que c'est un endroit pour conquérir une autre partie du monde, pour venir et rouler et enjoyer des gens qui adorent la même chose que je fais. Ces gens ici dans cette région, c'est surtout en France pour moi parce que c'est là où je viens pour visiter. C'est surtout qu'ils partent la même passion que j'ai. Ils adorent les motos et faire des motos, et tout a fait avec les deux roues. Et c'est ce que j'aime pour venir ici et ma vie en général. Merci. 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 Merci.